Le Havre n'a toujours pas réussi à valider sa montée en Ligue 1 Uber Eats Pourtant les Normands ont fait ce qu'il fallait pour obtenir une bonne occasion en début de match Léo Péry ne réussit pas à marquer sur ce coup franc Le Hac se fait même peur en seconde période Encaissant le premier but du match sur la pelouse de Bastia Au retour du vestiaire Dominique Guidi marque sur ce coup franc de Salle-la-Monge 1-0 pour le Sporting, quatrième du classement Le Havre doit s'arracher en fin de match pour égaliser et obtenir un point précieux Après ne pas avoir marqué lors des deux matchs précédents Les Havre réussissent à égaliser à la 88ème minute Le but de Samuel Grand-Cyr Un but partout entre Bastia et Le Havre Les Havre restent leaders avec trois points d'avance sur Metz et Bordeaux Mais devront encore se battre lors du dernier match La bonne opération est pour le FC Metz Les Lorrains ont eu toutes les bonnes occasions sur le terrain de Sochaux Une première ici pour Thialo, sauvé par Maxence Prévost Les visiteurs ont insisté en première période Obtenant rapidement une autre possibilité de marquer Avec cette reprise de la tête, la parade de Prévost, la barre transversale Pas assez d'efficacité pour les Lorrains La différence se fait au retour du vestiaire A la 49ème minute, le seul but du match est marqué par Metz Maziz peut servir Chersa Bali Pour un but qui offre trois points au Lorrain Metz s'impose 1-0 sur le terrain de Sochaux Et devient deuxième du classement Juste avant la dernière journée Car outre sa victoire, Metz profite de la défaite des Girondins de Bordeaux Les Bordelais se sont inclinés sur le terrain d'Annecy Ballon récupéré par les Anessiens Rapidement au début du match Chamal perce et peut servir au deuxième poteau Pajot, oublié par la défense 1-0 dès la 9ème minute, le seul but de cette rencontre Annecy a tenu le score toute la partie Face à des Girondins peu inspirés Mais qui n'ont jamais trouvé la solution Même si en seconde période, ils ont eu des opportunités Notamment celle-ci Mais Maja ne marque pas Victoire d'Annecy, 1-0 Annecy est 14ème Et devra se battre jusqu'au bout pour son maintien Alors que Bordeaux est 3ème La montée des Girondins est incertaine Du spectacle entre le stade Malherbe de Caen et la Saint-Etienne Deux équipes qui ne peuvent plus rien jouer Si ce n'est se faire plaisir Ce que font les Verts en début de match Ibrahima Wadji marque le but du 1-0 Au quart d'heure de jeu C'est son 11ème de la saison Une première passe de Jean-Philippe Crasso vers Wadji Puis une deuxième Même passeur, même buteur Pour un doublé de Wadji à la 23ème minute 12ème but de la saison pour Wadji Saint-Etienne est bien parti Mais Normand essaye de se faire plaisir Et de faire plaisir également à Stéphane Moulin L'entraîneur va quitter le club à la fin de la saison C'est la dernière à domicile Dans les derniers instants Caen réussit à réduire l'écart Alexandre Mendy pour son 19ème but de la saison A la 83ème minute Deux minutes plus tard L'égalisation de Malherbe Silla sert SND Un beau spectacle entre les deux équipes Deux buts partout Entre Caen et Saint-Etienne Guingamp voulait se faire plaisir dans ce match sans enjeu Contre Niort Le dernier du classement assuré De descendre à l'échelon inférieur C'est ce que font les Bretons En marquant rapidement ce but du 1 à 0 Gaëtan Courté marque son 9ème but de la saison Il faut attendre la seconde période Pour voir une réaction niortèse Superbe parade d'Enzo Basilio Les Chamois ne parviennent pas à égaliser Et Guingamp se détache en toute fin de rencontre El Ouazani peut servir Gaëtan Courté pour un doublé Son 10ème but de la saison Et une victoire de Guingamp 2 à 0 contre Niort Match très important pour Dijon Qui peut encore se maintenir Les Bourguignons attaquent cette rencontre En position de non-relégable Ils marquent eux-mêmes en premier Le corner de Soumaré C'est dévié par Congré Et Marley Ake Marque un but à la 48ème minute C'est qu'il peut tout changer Les Dijonais qui insistent Et qui sont tout proches De marquer le 2ème Ça passe juste au-dessus Pour Chaouna La chance de gagner le match est passée Pour les Dijonais Car le Paris FC revient Égalisation signée Julien Lopez A la 57ème minute Un but partout Score final Dijon perd 2 places Et devient 18ème Irrelégable A un match de la fin Valenciennes avait besoin De s'imposer à domicile Face à Grenoble C'est chose faite Avec un seul but dans la rencontre Il n'intervient pas en première période Car Gerbic échoue Sur Brismobleu Mais les Valencienois Ont la plupart des bonnes opportunités De ce match Et parviennent finalement A faire basculer cette rencontre A la 57ème minute Le corner De Boutoutahou Poa manque sa reprise Mais Mohamed Kaba Marque son 5ème but de la saison Valenciennes s'impose 1 à 0 Et 13ème Les nordistes ne sont pas encore sauvés Que Villeroux en débute parfaitement son match Contre Amiens Avec cette main dans la surface de réparation Un pénalty Pour l'équipe normande A la 28ème minute Louis Mafouta Peu marquer son 11ème but de la saison 1 à 0 pour QRM Et Amiens joue avec le feu Car une défaite Pourrait forcer les Amiensnois à jouer le maintien Jusqu'au dernier match La seconde période est bien meilleure pour les visiteurs D'abord sur ce centre de Léoté Papy Sissé Égalise Un but partout à la 52ème minute Le 8ème but de Papy Sissé Puis Léoté passeur devient buteur Servi par Kakuta Amiens a renversé le score et met 2 buts à 1 Les Amiensnois se mettent à l'abri à la 86ème minute Avec le doublé de Papy Sissé Cette fois-ci servi par Fofana Son 9ème but de la saison Une victoire d'Amiens 3 buts à 1 Amiens est mathématiquement sauvé Match très disputé entre Rodez et Pau Le 13ème contre le 17ème De formation séparé par 2 points au coup d'envoi Penalty obtenu par Pau Avec cette faute de Passy Sur Myron George à la 11ème minute Yanis Begraoui le transforme Le 8ème but de la saison pour Begraoui Pau lance bien son match 8 minutes plus tard Rodez réussit à égaliser Rajo pour la passe Et le but du capitaine Rémi Boissier Un but partout entre les deux formations Pau repart donc à l'attaque Cévé ne peut marquer Mais c'est bien suivi par Myron George Le 5ème but de la saison pour George Son 4ème de suite Pau reprend l'avantage Et accroît même son avance A quelques minutes de la pause Myron George est cette fois-ci passeur Avec cette déviation Virianis Begraoui Le doublé pour Begraoui Son 9ème but de la saison Pau mène 3 buts 1 à la mi-temps En seconde période De descendre à l'échelon inférieur A des difficultés au début de match Laval veut en profiter Le promu marque vite Le but du 1 à 0 Grâce à son homme but du moment Simon Elisor 8ème but de la saison Pour un joueur arrivé au Mercato Hivernal Elisor est efficace Tout comme Zakaria Naïji A la 36ème minute Il inscrit son 7ème but de la saison Pour porter le score à 2 à 0 Les tangos sont bien partis dans ce match Et tiennent le résultat jusqu'au bout Même s'ils n'ajoutent pas de but supplémentaire Elisor était tout proche du doublé Le poteau l'en empêche Victoire de Laval 2 à 0 Laval est 17ème Et en position de premier relégable Avant la dernière journée 24 buts ont été inscrits dans cette journée Aucun 0 à 0 Et des succès capitaux d'Amiens De Metz D'Annecy De Laval Et de Pau Nous n'avons donc à 1 match de la fin Aucun promu officiel Le Havre est leader avec 3 points d'avance Sur Metz et Bordeaux Qui sont à égalité Metz à l'avantage A la différence de but Amiens est officiellement sauvé Laval et Dijon sont relégables Ca sera encore chaud pour Valenciennes Annecy, Pau et Rodez Beaucoup de matchs importants Lors de la dernière journée Notamment le Havre-Dijon Bordeaux-Rodez Et Metz-Bastien Bordeaux-Rodez Bordeaux-Rodez Bordeaux-Rodez